beaucoup mes anges toujours un plaisir de retrouver dans ma cuisine bienvenue et j'espère que la recette du jour à vous plaire aïma haba kif konou l'aq à la salle à la bêle mat par un somme à danser aujourd'hui nous allons faire des pâtes comme vous voyez mais les pâtes au four sans faire bouillir nos pâtes oui et cette recette nous vient de leila nourri chef leila nourrit une je peux dire une amie à moi qui tient aussi une chaîne de cuisine je suis temps on est dans le même groupe d'une chaîne de cuisine qui ça s'appelle qu'est ce que tu as cuisiné aujourd'hui voilà bon les la nourrit ce que je vais cuisiner aujourd'hui c'est simple la recette que tu m'as donné des pâtes pour ceux ci nous avons besoin des pâtes moi j'ai pris 500 g des pâtes et j'ai préféré ceci forme de coquillage j'aime bien donc j'ai pris un demi kilo de blanc du poulet que j'ai découpé en des voiles il a j'ai pris de la tomate que j'ai découpé en des en petits petits dés mais en les deux coupants je les ai pas coupé sur la planche pour ne pas perdre leur haut voyez le lot j'en ai besoin donc je les ai coupé dans la 7 et j'ai gardé leur jeu pour ceux avec ceux ci j'ai besoin du sel du piment du poivre blanc et du cumin mal à la barre à biad m'a comme on bat des maquins mais il faut betty banadoura et de ma bête con et la tomate pour la quantité des tomates c'est comme vous voulez comme moi j'ai des petites tomates comme ça j'en ai pris 7 ce qui m'a fallu comme ça ou ma mara baillard et j'ai fait un tour à sauvrer mais il m'a mis tu au fond comme ça coupé et là j'ai un verre comme ça de la crème de la crème fraîche et un d'eau mais vous voyez on dirait du lait c'est pas du lait en fait quand j'ai ouvert ma boîte de la crème fraîche j'ai rincé et j'ai pris récupérer son nom pour ne pas jeter pour ne pas gaspiller donc si on commence j'ai obtenu qu'ils paient au bâtard à l'aider à l'épreuve crème crème fraîche au de la méde à l'aider 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 à la d'enversaire la couture et la mma il meurtre aux olympiques j'ai tellement de la mme j'ai bien l'avait montré dans l'eau celle et au hama avec du citron j'ajoute mais jolie tomate maintenant je viens par là il faut toujours mélanger d'abord il a tous les ingrétiens quand vous allez les mettre les épices on les met pas directement comme tel vous voyez c'est comme ça que j'ai rincé tout à l'heure donc on fait on verse pas directement les épices directement sur le truc il faut les du lier toujours les du lier jusqu'à ce qu'on a un parfait mélange en ce moment là on les a on les en comporte à notre préparation par exemple quand il s'agit de viande du poulet ou bien de de quoi que ce soit qui passe au four les gratins et tout moi je préfère que vous du lier toujours vous vous et vous épices avant de les mettre sinon si on met comme ça directement les épices il y aura quelque part où c'est épicé et d'autre part non mais avec ceci le ménage comme ça juillet ça va bien être à partout quoi en fait voilà donc l'homme en hâte de l'homme le barat je m'appuie à nos gratins elle est allée mais chez oui à chawarma sur les moutons de l'icône de l'alib au baby my blabane au chez à sa table zidane à l'aide à tâtre à ta brune qu'un hattiné ron le climat est marahis bateau n'aubi dans l'eau j'y me rendu chez maintenant laquelle notre mélange c'est bien vous voyez avec tout ce qui n'aime pas le piment c'est pas la peine on n'est pas le piment donc si vous avez d'autres épices que vous voulez vous pouvez y ajouter ça c'est un plat très rapide quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps de faire comme bon un plat rapide donc c'est nécessaire on ajoute un peu moi je prends juste ma baguette magique je m'assure que tout est bien donc là je remets d'eau ensemble je vais couvrir avec de zido à chouette mike kenyan et mama mac fait qu'on est le maillet et zido à basse chouette maille on met pas beaucoup d'eau dernier on met juste un petit peu comme vous voyez je vais vous je vais vous approchez un peu pour que vous voyez la quantité d'eau voilà j'ai pris genre la moitié voyez ça ça fait comme ça juste un peu il faut pas comme ça m'a mis pas couvert ça à peine couvert mon nom blanc donc c'est à peine couvert c'est juste la moitié voilà par là je vois ça m'a fait la moitié de mon plat et on voit l'eau à la surface comme ça on le voit donc c'est bon là je prends mon papier de la moitié de mettre d'un petit peu d'un petit peu de mettre de mettre d'un petit peu d'une petite d'un petit peu d'un petit peu d'un petit peu m'a fait tout fort quand je le mets au four c'est avec cette vapeur que mes pâtes ils vont cuire et puis le papier à l'une aussi qui va transpirer et tout donc là mes pâtes vont bien cuire donc là je vais le mettre au four je vais l'enfourni et je dis tout à l'heure on verra qu'est ce que ça a donné donc à la 4e mais bon pour ceux qui aiment qu'ils aiment ils peuvent mettre de du fromage à la fin quand c'est cuit ils mettent du fromage dessus moi je vais pas mettre du fromage dessus je préfère faire une crème blanche j'ai la recette pour ceux qui sont intéressés ça fait comme une crème bichamel mais moi je la fais pas avec la farine je la fais plus léger plus light avec de la crème avec de la maïzena donc je mettrai quelque part à côté et ceux qui veulent ajouter un peu de sas ils peuvent saucer avec donc sur ceux les amis on est arrivé à la fin de notre recette je souhaite que la recette vous a plu et que vous allez essayer et qu'ils allaient la réussir et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire et les poser ça ne fait que m'avancer et me rectifier si je fais des qu'ils ont participé la crème de la crème avec de la crème bichamel avec de la crème de la crème c'est la crème qui est en dessous sur le campbe de la crème dans une c'est ce que vous avez envie de солir en arrière c'est ce que vous êtes aussi qui est bien pour les bichamel, comme si vous êtes vous a présté les bichels, je les bichels, je vous le faire C'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'aimerais vous dire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'aimerais vous dire, Assalamu alaikum wa barakatuhu.